J'ai 30 ans, c'est mon numéro 46 français cette année, j'ai évolué cette année pendant les 9 dernières années au club de Saint-Denis, cette année en trois, j'étais troisième, quatrième joueur de l'équipe, j'ai pas beaucoup joué cette année, c'est pour ça que j'ai pris la décision de quitter le club après 9 ans quand même, et de m'engager, j'ai suivi Julien dans le projet qu'il fait de monter à l'éducation du club, donc j'ai suivi le projet et on espère de bien faire, de très bien faire, parce qu'on a un objectif qui est d'ici, si ça ne sera pas l'année prochaine, deux ans de monter en proie, d'essayer de monter avec le club, donc un objectif très ambitieux, voir que la probée devienne de plus en plus forte ces dernières années, et on a un groupe de joueurs qui est censé progresser très rapidement, moi j'ai confiance, moi j'oublie un, j'ai confiance dans les joueurs qui sont à côté de moi, et qui vont évoluer dans l'équipe l'année prochaine, et on espère vraiment, et on est conscient que ça va être dur, on espère vraiment de monter l'équipe en proie, que ça va être une première pour le club de Villeneuve, et on espère tous de réussir dans cet objectif. J'ai 21 ans, j'étais, jusqu'à la fin d'année, je suis à Beauchamp, le club qui reste, je suis actuellement numéro 100 français, et voilà, j'ai été, je suis en conférence en août 2005 avec Adrien, maintené, en junior, et j'ai fait médaille de bronze en simple, la même année, médaille de bronze, en simple la même année. Et puis voilà, j'espère progresser encore cette année, je pense que j'ai encore, je pense qu'avec l'équipe qu'on va avoir, et puis avec les joueurs qu'il y aura, moi je pense que je peux encore progresser pendant un an, voire plus, Pas pendant un an, mais durant cette saison, on a monté au classement, et puis progressé, voilà. Vous étiez à Beauchamp, cette année ? Oui, là je suis à Beauchamp, en fait, je suis à Beauchamp. Oui, parce qu'on parle toujours de saison, hein, c'est dommage, et puis... Oui, c'est dommage, donc, pour vous, après, c'est... Alors, ils sont encore engagés, chacun, dans leur club, on va rester à l'équipe. Vous étiez à Beauchamp, vous étiez combien, en fait, là ? Vous êtes combien ? Au classement, on doit être sixième, je crois, on est sixième au classement, et ça, ouais. Donc, comme l'année prochaine, ça s'arrête, voilà, on va chercher du club, donc... Donc, on va proposer, en juin, on l'avait avant contacté, on proposait un peu de l'aide, et il m'a appelé, et bien, moi, ça m'a intéressé, donc... J'espère que ça va marcher, et je vois, il n'y a pas de raison, je pense, avec les groupes qu'on va avoir, que ça ne marche pas. Oui, oui, oui. Moi, je m'appelle Cherny Patio, j'ai 18 ans. Alors, cette année, j'ai voulu à la Romaine, donc, en Nationale 1. J'ai fait, voilà, l'année dernière, j'ai fait Chapeau de France Junior, ici, moi, à V9. J'ai fait, enfin, l'année d'avant, encore, j'avais fait 3ème, enfin, un Vicheur de France en double, avec Pierre Delargue, et l'année dernière, ici, j'ai fait 3ème, par exemple. Donc, moi, je n'ai jamais joué encore en trouvée, j'ai toujours joué en Nationale 2, en Nationale. C'est un numéro 89. C'est un numéro 89. C'est un numéro 89. OK. Là, les 3 qui sont là, ils se connaissent sur les compètes depuis X années, ils se voient, etc. Guga, même si, moi, il est Brésilien, mais rapport au même principe qu'eux, c'est-à-dire qu'il fait des sorties aussi internationales avec le Brésil, etc. Donc, Jérémie Staley aussi a fait pas mal de sorties, mais lui, pas par le fait des équipes de France, mais, bref, sur le même système, quoi. Donc, en fait, c'est des gars qui ont l'habitude d'aller faire des compètes internationales, qui ont l'habitude de faire des stages, qui ont l'habitude de s'entraîner, etc. Et, en fait, le plus important pour moi, au-delà de, effectivement, ce qu'on essaie de mettre en place sur les 2-3 ans qui arrivent, c'est l'objectif, c'est d'essayer d'attendre la croix. Donc, ce qui, clairement, dépendra, on va partir du plus jeune au moins jeune, de Gérémie, d'Admire et de Gustavo. Plus. Parce que ces trois-là, comme disait Luchel tout à l'heure, ils ont encore une marge de progression qui est importante. Luchel, il y a encore une marge légère, on va dire, par rapport à eux, ne serait-ce que lié à l'âge. Ce n'est pas méchant. Et ça va plus dépendre d'eux plutôt que d'un pseudo numéro 1 qu'on va avoir. Lui, il va nous apporter plus ce qui est l'expérience de ce qu'il a pu vivre, etc. Et du fait qu'il ait connu un peu plus de choses que les autres. Donc, l'objectif que je disais sur les 2-3 ans qui arrivent, c'est d'essayer d'attendre la proie. Parce que je pense qu'on est largement capable. Ce n'est pas la priorité sur la proie des 6 ans qui arrivent. La priorité, en tout cas pour moi, ce qui est important, c'est la cohésion de mon équipe. C'est la plus table, c'est la plus table. C'est la plus table. Et c'est la plus table. Maintenant, c'est la plus table. Sous-titrage ST' 501